bonjour mesdames et messieurs bonjour à tous nos téléspectateurs de congo live télévision merci de votre fidélité bienvenue à suivre ce nouveau numéro de ce 5 mars 2024 en direct de la ville de Gaumont monsieur Moïse Rangui à la liste indépendant citoyen congolais bonjour et bienvenue en Corse congo live télévision merci à vous bonjour très cher journaliste très cher téléspectateurs bonjour tout de même à vous qui êtes partout à travers le pays la république démocratique du congo bonjour très cher compatriote très cher et ne vous qui êtes dans la diaspora congolaise à paris nous sommes en france en angleterre nous sommes à londres ceux qui sont en allemagne vous qui êtes aux états unis à washington vous êtes aussi partout à travers les continents africains au cameroun au ghana au malu et partout ailleurs en afrique d'ici de et que sais-je bonjour et grand merci pour votre intérêt porté sur un congo live télévision je suis moïse angui activiste acteur de la société civile je suis tout de même un philanthrope et un jeune des masses ici donc je suis quelqu'un effectivement je suis un or qui vous s'y est des pères et de mères congolais de pères et de mères je suis content d'être convié à ce nouveau numéro des congo live télévision j'espère qu'ensemble avec david nous allons essayer un peu de comprendre effectivement les rouages liés à la situation en sécurité ici à l'est je vous parlerai aussi s'il les permet par rapport à notre action d'hier notre manifestation que nous avions organisé ici dans la ville avec effectivement comme objectif de pouvoir demander aux autorités de kinshasa de pouvoir déclarer le nord qui vous comme une province sinistrée nous étions aussi en train de demander aux autorités congolaises très précisément au président de la république au parlement et évidemment aux membres du gouvernement différents ministres y compris des pouvoirs à tout mettre à neuf pour restaurer l'autorité et le delta dans toute la province et donc en délogeant les remédients 23 dans toutes les agglomérations qu'ils occupent c'était aussi une occasion pour nous de lancer un appel à la mobilisation nationale la solidarité nationale en faveur des déplacés de guerre qui sont ici à goma et qui traversent des conditions de vie une humaine et les calvaires et qui ne dit pas encore son dernier mot messieurs moïse c'est même par là où on veut commencer des manifestations qui ont été faits dans la ville de goma à cette heure là il y avait la société civile dont vous faites partie il y avait les membres de la lucha il y avait le mouvement je suis tout de même activiste il y en avait vraiment beaucoup de gens y compris même la population certes parmi vous accompagner parlez nous en un peu c'était quoi l'objectif de ça au delà de ça au delà de cet objectif comment ça s'est déroulé est ce que le message parvenir à arriver là où vous personnellement vous aviez voulu qui s'arrive et au delà de ça la communauté internationale est ce qu'elle aussi avait une part dans ce que vous aviez fait hier merci pour la préoccupation ce qui est sûr ce que nous avions saisis le maire des villes à 48 heures avant la tenue de cette manifestation nous exige la loi très spécifiquement la constitution de notre pays en ces articles 26 et 23 nous avions donc écrit au maire il a été saisi par rapport à cette manifestation je viens de vous dire ici les objectifs donc on voudrait que kinshasa précisément le président a fait ce qu'il dit décrète ou déclare le nord qui vous comme une province sinistrée en allégeant certaines charges fiscales et en exonérant la province du nord qui vous des certaines taxes qui sont et relatifs au produit des premières nécessités et aux denrées alimentaires vous êtes sans ignorer qu'aujourd'hui goma est asphyxié par le rebelle du 1 23 une petite partie du territoire de massissie est sous le contrôle des rebelles du 1 23 bar rdf de messieurs paul kagame et yuere mousseveni le territoire des niragongo une petite partie du parc national des vongas qui est un air protégé même chose et les territoires des retours précisément kiboumba boumba et même au niveau de guiseguro les rebelles du 1 23 s'y retrouvent et dans cette situation les activistes des différents mouvements citoyens les acteurs politiques et même c'est certaines organisations effectivement caritatives nous sont mobilisés pour demander au gouvernement en tout cas de pouvoir se préoccuper de la situation qui prévaut ici très précisément nous pensons que c'est important que l'on essaie un peu effectivement d'exonérer la province sur tous ces produits des premières nécessités le pompe des terres les amaranthes les colquazes les bananes plantées qui nous viennent dans des zones sous contrôle des rebelles du 1 23 qui aujourd'hui sont taxis retaxer messieurs les journalistes et les opérateurs économiques même nomama qui transporte effectivement ces denrées se retrouve dans une situation très compliquée donc si le gouvernement ferait mieux de nous aider dans ce sens là ça va aider que nous ne puissions pas mourir des faits ici parce que vous savez nous traversons une situation très compliquée aussi à travers cette manifestation nous étions en train de demander à la communauté internationale de pouvoir effectivement quitter effectivement ces comportements que je dirais qui se transforme en une sorte de complicité coupable la communauté internationale est devenu en tout cas très silencieuse face aux calvares qui traversent les peuples congolais elle fait plutôt elle fait qu'appuyer et financer les agresseurs de la république démocratique du congo très précisément le rwanda et l'ouganda vous avez vu aujourd'hui il n'y a pas quelques quelques temps l'union européenne a signé un protocole d'accord avec le rwanda qu'on pour effectivement financer ces crimes des guerres et des génocides qui sont perpétrés par les militaires rdf dm 23 ici en rdc et ça nous nous inscrivons en faut contre cette façon de faire et cette communauté internationale nous pensons qu'il est à pour ces à ces gens de pouvoir effectivement arrêter d'appuyer les agressés de la rdc et notre message était effectivement la mobilisation nationale en faveur des déplacés de guerre quand vous passez dans des cas ici à goma messieurs les journalistes et c'est compliqué ce qui se passe je pense que vous pourriez effectivement balancer les images et peut-être les vidéos pour nos compatriotes qui sont dans la diaspora je vous jure très chers frères vous êtes partout à travers le monde vos compatriotes souffrent ici et c'est important de pouvoir faire un geste voilà la raison pour laquelle hier à goma c'est lundi hier donc lundi quatre mars 2024 nous nous sommes mobilisés chacun apporte le peu qu'il paie pour les défis de la nation pour que nous puissions recouvrir la totale souveraineté de notre pays les oiseaux allen nous sont aussi à l'oeuvre entre aider les forces armées de la république démocratique du congo ils sont aussi limités parce qu'ils n'ont rien ils ne sont pas payés vous le savez et nous nous pensons que si nous pouvons tous nous mobiliser vous avez quelque chose un 5 dollars et 20 dollars qui peut aider ces jeunes à pouvoir continuer à défendre le pays parce qu'ils les font jusqu'au prix de leur sacrifice et il faut avec détermination et dévouement ça ferait être utile aujourd'hui c'est le congo qui est menacé plus question de ma majorité opposition société civile ou je sais pas quoi nous tous nous devons comprendre que c'est notre pays notre héritage à nous tous qui va passer certains peuvent critiquer effectivement les présidents de la république comme quoi il a échoué et comme quoi il n'est pas à la hauteur mais c'est bien bon mais je veux juste vous rassurer c'est que d'un peu d'état le président ce qu'il va va peut-être boucler son mandat et le congo va rester tel qu'il est le président ce qu'il va passer ce pays va rester tout comme le président kabila est venu et il est parti mais le congo est resté les mongoutou ils ont été là et les pays et des maires toujours moi je pense qu'il faut plutôt incarner l'esprit du nationalisme et et faire en sorte nous puissons ensemble et défendre notre pays et arrêter de nous limiter sur nos obédiences si nos casquettes politiques et consorts monsieur les journalistes c'est le congo qui est menacé et nous devons effectivement nous serrer les coudes par rapport à la manifestation je suis quand même aussi mes contats de vous l'annoncer ici les services de sécurité n'ont pas fait preuve d'une certaine d'un certain degré de professionnalisme parce que nous étions nos violins depuis les rompes mutinga pour ceux qui maîtrisent goma ils savent les rompes mutinga jusqu'au niveau de l'entrée de l'office des routes là on a été brutalisé par les policiers qui sont venus effectivement réprimer un autre réaction pour ta pacifique et nous avions été arrêtés au nombre de huit nous avions été émenés dans une djib la police jusqu'à la mairie moi même j'en faisais partie avec cet autre camarade quelques états après autour d'une heure trente ils nous ont relâché et notre groupe a poursuivi la manifestation jusqu'à atteindre les gouvernorats de province c'est ainsi qu'on est arrivé là bas et le mémorandum a été déposé acquis des droits avec les revendications que je vais vous citer ici donc nous nous condamnons fermement les comportements de vie de sécurité lors de notre action et nous pensons que il devrait en tout cas se ressaisir parce que nous sommes dans un état de droit et qui parle de l'état de droit sous un tas effectivement le respect des libertés des manifestations et les libertés publiques nous sommes des jeunes instruits et nous faisons de notre et bien pour respecter effectivement c'est que nous demande la loi et je pense que ça devrait être autant pour le service sécurité le gouverneur a pris acte de notre mémorandum il a promis les transmettre acquis des droits ça veut dire au président de la république nous pensons aussi que les moments où nous pourrions avoir cette possibilité de voir les présidents face à face nous pourrions lui soumettre aussi ces quelques revendications parce que c'est quand même fondé plus des six revendications comme ça et je pense qu'une fois prise en compte il y a lieu d'espérer à quelque chose la donne peut changer mais c'est moïse voici alors ce que je disais au départ ce qui concerne la situation sécuritaire à l'est de la république merci pour le question en détail ce que vous venez de nous dire à ce qui concerne notre marché mais parlons nous en de la situation actuelle dans les territoires de retour ou des srm 23 qui veulent à tout prix rendre la société minière sommet qui voulait une chose dont plusieurs congolais estime qu'ils n'arriveront toujours pas à le faire les terroristes rdf ont raconté une assistance une résistance acharnée dans leur tentative de conquête des cités de nianzale mine et windi dans les territoires de retour après leur défaite ils ont bombardé la cité de nianzale c'était dans la soirée d'hier dont je signale trois femmes trois enfants des femmes et trois hommes ont perdu la vie parlez nous un peu oui mais c'est l'on est des ddd des cités de nianzale et pourquoi est-ce que les rebelles du 1,23 vêtent à tout prix prendre cette cité comme ils veulent prendre et la cité des roubaïa mais il n'arrive toujours pas pourquoi c'est plus la guerre des ethnies comme il le disait là des communautés ça devient une guerre de mineraire qu'est-ce qu'on peut comprendre dans ces faits là alors ce qui est sûr c'est que j'adresse personnellement mes condoléances les plus attristés aux familles des illustres et disparaît à nos compatriotes victimes de cette barbarie de messieurs paul kagamé ses compatriotes nos mères qui ont été tués et ses filles en tout cas qui est leur âme se repose en paix nous sommes vraiment attristés par cette nouvelle depuis hier mais c'est tout ça c'est que les rebelles continuent à nous faire et je pense qu'un jour ça prendra à faire ce qui est sûr c'est que les jeunes oise-alendo ont fait le meilleur des mêmes et cette résistance qui a été au rendez-vous hier je pense qu'elle est à féliciter même si nous avions perdu nos compatriotes je vais vous dire un jour messieurs les journalistes comme les joueurs le disait la justice de dieu yaman un jour le sang de ses compatriotes créera justice un jour tous ses compatriotes congolais qui sont tués innocemment par les rebelles dieu 23 qui sont manipulés et les guidés par les rwandais je pense que justice leur sera faite nous n'avons pas de problème avec ce jamais nous ne comprenons pas pourquoi est-ce qu'ils continuent à nous entrer tuer pourquoi est-ce qu'ils continuent à convoiter nos terres nos richesses ils veulent à tout prix effectivement nous appauvrir ils ont tout récit messieurs les journalistes c'est déjà ils ont isoïe presque si les rwandais aujourd'hui existent c'est peut-être parce que le congo est là ici aujourd'hui ils sont entrés effectivement d'avoir effectivement tout ce qu'ils ont comme un minerai et les restes c'est parce qu'ils les ont pillé en rdc mais continue à nous entrer tuer nous sommes désolé de ce comportement et nous leur disons qu'un jour justice sera faite entre états je pense que la révolte populaire un jour sera incontrôlée et nous nous déciderons un jour de faire aussi une guerre directe contre le rwanda vous observerez ce que j'appelle ici une guerre civile on aura plus besoin d'avoir les mots d'ordre de kinshasa on aura plus besoin d'avoir les mots d'ordre de la communauté internationale ou le reste nous pourrions tous nous décider de prendre la direction jusqu'au ce n'est pas loin vous savez la frontière c'est ici c'est à quelques mètres de là où nous sommes entrés effectivement des de transmettre cette émission très chère téléspectateurs nous en avons marre nous savons pas pourquoi est-ce que c'est déjà continué à nous entrer tuer si le congoire a été béni par dieu parce qu'aujourd'hui nous sommes dans un paradis terrestre pourquoi nous nous tuer pour nos richesses nous on a pas de problème avec vous si vous voulez accéder à nos richesses de manière formelle et de manière effectivement légale c'est simple on collabore ensemble et vous pouvez effectivement vous retrouver mais si vous voulez avoir accès à nos minerais à travers la guerre à travers les génocides vous êtes très mal parti c'est vraiment une fausse route que vous avez décidé alors c'est que messieurs les journalistes je voudrais aussi préciser c'est que ces gens tentent de nous contourner dans les trois territoires où tantôt c'est les affrontements d'alémas ici tantôt c'est dans les niragongo tantôt c'est dans les retours les niazales c'est pratiquement dans les territoires d'eux où ils ont effectivement voulu effectivement encore réconquérir des zones mais heureusement les jeunes loisalendo n'ont pas choisi le capable de prendre son équipe absolument pas ils ne vont vraiment pas prendre son équipe il doit oublier parce que déjà il ya beaucoup de loisalendo qui sont déjà sur place et d'autres mêmes qui sont venus d'ici qui vous qui ont renforcé c'est le de déjà à la sentir il ya aussi les militaires et fardé c'est qui s'éjoigne petit à petit à cg dans un endo près des niazales et dans la partie là bas où il ya soumis qui vous et que donc je ne pense pas que ces plans machiavéliques de messieurs paul kagame et puisse atteindre je pense aussi en tant qu'est congolais pour ce qui concerne tous les compatriotes ce qui nous convient de faire aujourd'hui c'est de toujours maintenir cette mobilisation c'est de toujours continuer à solidariser avec nos compatriotes déplacés de guerre et nos compatriotes victimes de ces affaires de la guerre je pense qu'avec cette solidarité nationale il ya de quoi espérer récemment je vis des compatriotes congolais organiser des manifestations au niveau du canada c'était une bonne chose très cher frère de la diaspora canadienne merci pour ça j'ai vu d'autres compatriotes au niveau de la belgique à brixelle précisément organiser des manifestations des grandes envergures comme pour dénoncer cette agression randès dont nous sommes victimes ces messages là très fort du gouvernement comme quoi on nous entredit et le monde c'était c'était vraiment très fort moi je félicite les compatriotes il ya aussi d'autres qui l'ont fait aux états unis et je pense que ça doit être autant très cher congolais vous êtes à au mali fait aussi quelque chose vous êtes au ghana fait quelque chose vous êtes au niveau de la côte d'ivoire je sais que vous nous suivez vous êtes en afrique d'ici vous êtes au togo vous êtes au nigéria vous êtes j'étais pas au niveau du malawi fait aussi quelque chose je sais que nous avions des représentations partout à travers l'afrique nous avions effectivement les ambassades partout à travers les continents et partout à travers même l'europe fait aussi un geste vous êtes au maillot vous êtes un tir qui vous êtes je ne sais pas où fait aussi quelque chose à l'adolescence des compatibles et de solidariser avec nos compatriotes qui souffrent ici c'est qui est sûr c'est que ça tout ça aura toujours une fait croyez moi tout toute chose qui a un début doit nécessairement avoir une c'est cette guerre bien qu'elle perdure déjà près des 30 ans je pense qu'elle prendra fait et ce n'est pas pour très longtemps l'union européenne qui pense comme quoi il n'est pas important de prendre les armes de l'avenir au dialogue car que dit tu vois ça nous sommes non concernés par leurs déclarations je pense que c'est des récitations qui ne nous concerne plus ils sont un même en train d'appuyer les agresseurs ça veut dire les l'union européenne c'est plutôt l'union européenne qui est entrée de chers congolais moi je pense que il faut aussi tirer les choses au clair aujourd'hui nous sommes victimes d'un complot international cette même y est qui nous appelle à n'est pas privilégier la guerre ou l'approche militaire c'est elle même qui finance les rwandais et qui donne les rwandais des millions de dollars comme pour vouloir nous agresser mais moi je pense que nous sommes aujourd'hui éveillés et nous comprenons les vrais ennemis les tireurs des ficelles de cette guerre l'union européenne envoie messieurs kagame kagame pino minéré et et transmet directement ce qu'il a retrouvé ici tout droit là bas nous on est déjà éveillé et je pense que ce message là n'est pas la bienvenue pour les congolais et le président de la république fait ce que dit la reprise à maintes reprises nous allons effectivement nous défendre nous sommes agressés par des gens que nous connaissons et les tireurs des ficelles nous sommes en train de les couvrir de les découvrir petit à petit je pense qu'on va en arriver au point où nous allons obliger au président de chasser l'ambassadeur des lignes européennes en rdc on a été avec lui ici à goma moi même je l'ai vu on s'est entretenu avec lui je l'avais dit tout ce que je vous dis ici on en a marre de votre complicité on en a marre de votre complaisance je pense que il est à maintenant de chasser d'abord l'ambassadeur délier sur notre territoire il est à déchasser tous les diplomates et qui sont entrés effectivement des joueurs légers de l'ennemi et à kinshasa récemment vous avez vu les manifestations qui se sont organisées contre ces ambassadeurs je pense qu'on doit maintenir le même moral le même rythme pour les faire pression même ici à goma on a fait les mêmes actions a brûlé effectivement les drapeaux vous avez vu la fois dernière et c'est avec ça qu'on doit continuer parce qu'on ne peut pas comprendre que déjà qui profite beaucoup du congo continue à comploter contre la rdc non on en a marre ce sont des visibles qui sont en train d'être perdu ce sont des compatriotes et qui ne résisteront jamais quant aux maires aux mains c'est fini et nous là nous qui restons peut-être que nous aussi des mains après des mails vont nous entrer tuer ils vont nous tuer c'est normal mais si les journalistes même les rwandais vous savez façon ils nous menacent c'est comme pas possible mais sur twitter sur instagram sur facebook les rwandais à toute une brigade numérique aujourd'hui et qui ne cesse de nous menacer mais nous tenons tête haute et nous pensons que les ancêtres sont effectivement au contrôle les ancêtres sont avec nous et leur plat bachiavelique ne va pas aboutir il n'égire qu'à balkaniser la rdc mais nous qui sommes encore là nous qui sommes vivants très chers téléspectateurs nous devons nous lever le livre national congolais est clair des bouts congolais des bouts congolais parce que notre pays est menacé il ya vraiment beaucoup de choses à parler sur ce qui concerne la situation mais notre temps aussi presse la finie par les rwandais s'opposent fermement au soutien des lignes africaines à la mission sami rdc et le fait savoir pourquoi est ce que les rwandais s'opposent à ce soutien alors ce qui est sûr c'est que les rwandais n'a plus à dire en fait kagame devrait se taire il devrait apprendre à respecter les gens il est l'auteur de tous ces crimes qui se passent ici il est l'auteur effectivement de toutes les exactions perpétrées par le m23 en république démocratique du congo et indirectement il accepte le fait qu'il est derrière le m23 et même les rapports des experts de l'onu l'ont démontré le lié elle même qui qui aujourd'hui ne nous aide à rien a reconnu que le rwanda agresse la rdc kagame ce qu'il raconte là bas c'est n'importe quoi je considère ça comme une sorte de diarrhée verbale et qui ne doit pas nous préoccuper il est le vrai paré du m23 et je pense qu'il finira mal il est il est son régime est à son déclin et il devrait quand même quitter la tête du rwanda n'a pas laissé des cicatrices historiques parce que kagame va va mourir d'ici là mais le rwanda va démarrer le congo va démarrer ce qu'il fait ce serait une lourde charge ce serait le fardeau qu'il laisse aux générations à venir parce que nous risquerons d'avoir une date contre les rwandais jusqu'à l'arrivée de jésus christ mais en attendant que cela n'arrive je pense qu'il est temps pour lui de se ressaisir il est temps pour kagame d'arrêter de financer le m23 et de comprendre que nous sommes des africains et nous sommes des voisins éternels en rapport à nos militaires et fardessé soutien total mobilisation générale du peuple congolais derrière son armée c'est l'unique et nous avons nous comptons que c'est vous très cher via la sadec ne va rien donner elle est ici depuis plus de deux mois elle a occupé et n'a récupéré aucun village aucune localité nous ne comptons que c'est vous la monisco est là depuis 1909 donc j'avais déjà des à la monisco était sur notre sol déjà je suis un grand garçon elle n'a rien fait on ne peut pas s'attendre à grand chose de la part de cette mission ils ne sont qu'ici pour piller nos richesses et pour effectivement appuyer les rebelles qui nous agressent nous comptons sur mon jeune et fardessé nous comptons sur le wasalendo et nous les félicitons à pouvoir n'est pas croiser les bras et à continuer à se battre pour la rdc très chers congolais vous avez quelque chose fait un geste pour ce wasalendo vous avez je sais pas un 5 dollars et 20 dollars contribueux pour que nous puissons effectivement moraliser et féliciter ces jeunes à continuer à se battre en traitant nos déplacés de guerre qui sont ici à goma dans plusieurs cas souffre faites un geste et je pense que vous donnerai sourire à ses compatriotes à cette maman à ses garçons et à ses papas qui souffrent et qui n'ont pas des abris qui démerdent dans des abris de fortune je suis sur le plus de sa quarante trois ça c'est mon numéro sur lequel vous pouvez me contacter non à neuf 25 42 946 je réitère plus de sa quarante trois non à neuf 25 42 946 vous retrouverez le même numéro sur whatsapp et sirent tellement merci mon frère anguille et merci cela fait de cette émission à la prochaine fois inchallah